bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur ma chaîne alors pour cette vidéo on arrive à la fin à la dernière vidéo que je veux faire sur ce débat alors en me réveillant ce matin une fois de plus on apprend encore une fois de plus la collusion de la chaîne abc avec kamala harris on apprend que la journaliste noire qui est en train de fact checker trump et qui posait des questions conciliant à kamala harris est en fait une sœur de sororité de kamala harris si vous ne comprenez pas qu'est ce qu'une sœur de sororité c'est à peu près comme la franc maçonnerie c'est un endroit où quand vous entrez vous vous faites allégeance de toujours soutenir la personne qui est avec vous dans cette sororité comme la franc maçonnerie lindsay davis robin roberts is right it's a sorority thing i don't understand it all so you have to explain it to everybody your sorority sister of kamala harris right well you know pearls are a symbol of alpha kappa alpha sorority incorporated which she pledged while she was at howard university and the strand of pearls is symbolic of the unity and the sisterhood okay but on this day there's actually a facebook page of women who say wear pearls on january 20th 2021 and hundreds of thousands of women are apparently wearing pearls in support of of her he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby in other words we'll execute the baby there is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born et donc cette information si ils auraient voulu bien faire les choses ils auraient dû la divulguer avant le débat mais comme la dame elle voulait paraître fort ambitieux et gagnante ils ont décidé de mentir et donc vous avez toute une série de choses qui sont en train de se passer aux états unis qui sont en défaveur de kamala harris on a découvert ça il y a une femme qui a fait une vidéo où elle a critiqué ça il y a une femme qui a fait une vidéo où elle a critiqué ça so i'm finding out this morning that the one of the moderators the the lady that was up there is actually kamala's so i'm finding out this morning that the one of the moderators the the lady that was up there is actually kamala's sorority sister so you have the sorority sister and then you have her best friend that is one of the execs so now we know why there was a three-on-one debate so we know that it was a bias debate no questions as i saw you celebrating for nothing because she never did get to her policy she never answered any questions they never fact-checked her on anything i want to bring something else to your attention because a lot of people are distorted in in knowing what a real leader is see trump is a real leader a real leader is not perfect by any means for my christians out there you know david and the bible wasn't perfect you know paul wasn't perfect noah wasn't perfect solomon wasn't perfect abraham wasn't perfect i mean the list goes on and on and on king cyrus none of those leaders were perfect but nonetheless they were leaders see a leader shows up they don't hide from the people she's saying that she's the party of the people then where were you for three and a half years you didn't show up you didn't show up for the families that was in afghanistan you didn't show up all you did was hid behind the keyboard all weekend and talk about the real leader that showed up you didn't show up to the border trump went to the border even though he wasn't president he showed up to the border and for all you black people out there she didn't even show up to the nabj trump showed up to the nabj you know so the only leader that's perfect was jesus christ but even back then in his day they would have called him an imperfect leader because he didn't concede to their uh itching of ears and what they what they wanted to do he wasn't all about optics all he was was his about his father's business standing on the truth uh my reaction is i'm really concerned about what abc did when the refs put their finger on the scale you got to throw out the the score of the game what would have happened in that debate had they challenged harris and said you know that's not right what you said there about charlottesville right we don't know how she would have reacted and then trump wouldn't have to spend all his time on the division i think they did a real disservice to the voters of america when they did that and they put in jeopardy the institutions of debate well and look for the candidate on your side of the political aisle it might have helped her you know i mean if if you want to get sharp you have to rub up against something that will sharpen you and it might have even helped her quiet down those in your party who still have so many questions about her policies on can't say that kamala harris has won because the fact checking has made its effect as as i said the united states it's not the france the effect of the debate is what they expected at the international level particularly in europe as in europe they hate trump and that trump will end the war in ukraine they all declared that she had won they did not do the fact checking or the fact checking has shown that the debate was blocked we know the moderator's pushback on former president trump five times and on vice president kamala harris zero times we fact checked her but they didn't time magazine will also was also forced to take back a so-called fact check of its own that meet Donc vous voyez, le truc il est parti tellement loin que même le New York Times a dû revenir lui-même faire du fact-checking sur Kamala Harris. Pendant qu'en Europe, on glorifie comme quoi elle aurait dominé Trump, aux États-Unis, les gens se rendent compte que le débat était tellement frauduleux, tellement biaisé, tellement en faveur d'elle, qu'ils ne peuvent plus écrire que soi-disant elle a gagné de manière juste. Et en plus, vous savez bien que dans un combat, on ne bat pas un champion parce qu'on a bien combattu. On prend la ceinture d'un champion parce qu'on l'a battu. Et Kamala Harris, on ne peut pas dire qu'elle a gagné parce que maintenant, eux-mêmes, les démocrates sont en train de le reconnaître. Elle n'a répondu à aucune question pendant le débat. Aucune question pendant le débat. On ne l'a pas fact-checké une seule fois sur les mensonges qu'elle a dit. Et malgré ça, à la sortie du débat, on ne sait rien de sa politique, combien ça va coûter, combien ça va être mené. À la fin, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la fête qu'ils sont en train de faire en Europe. Ils n'ont convaincu personne et c'est tellement évident. Le backlash, il est tellement énorme sur ABC que même les journaux de gauche sont obligés de revenir, essayer de corriger le tir. Et comme le débat était biaisé, on ne peut pas dire que Kamala Harris avait gagné et donc que Trump, on l'avait rendu les conditions difficiles pour qu'il ne brille pas. Et maintenant, on découvre ce que je vous ai montré hier, que la chaîne est plus ou moins détenue par une proche de Kamala Harris. The person who runs ABC News is a close, personal friend of Kamala Harris that is responsible for Kamala Harris and her husband meeting. Que la journaliste sur le plateau est membre de la même sécurité que Kamala Harris. Tiens, tiens, on n'a pas dit les informations. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les démocrates, ils se rendent compte que leur plan, sur le plan international, a peut-être marché. Mais sur le plan national, est en train de tourner en haut de boudin. Puisque maintenant, non seulement le débat, il a été nul, les gens ont bien vu que Trump, ce n'était pas le même Trump que d'habitude. Et en plus de ça, les deux modérateurs étaient contre lui. Ils n'ont pas fact-checké Kamala Harris. Et quand ils ont fact-checké Trump, ils ont mal fact-checké Trump. Mais ici c'est un fact. Il a été fait, il a été fait, il a été fait, ils ont fait fait, ils ont fait fait en réel temps. En Springfield, ils sont les les dogs, les gens qui viennent, ils sont les cats, ils sont les pets des gens qui vivent là. Voix-Alger, verset Renfaualler, you bring up Springfield, Ohio. And ABC News did reach out to the city manager there. He told us there had been no credible reports of specific claims of pets being harmed. You repeatedly falsely claim that you won, many times saying you won in a landslide. Crime here is up and through the roof. Despite their fraudulent statements that they made, crime in this country is through the roof. Listen, Trump, as you know, the FBI says overall, violent crime is actually coming down in this country. Excuse me, the FBI defraud... They were defrauding statements. They didn't include the worst cities. They didn't include the cities with the worst crime. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff. We have to have a buyback program. And I support a mandatory buyback program. It's got to be smart. We got to do it the right way. Do you believe in the mandatory buyback of quote unquote assault weapons? I do believe that we need to do buyback. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. And you had some very bad people in that group. But you also had people that were... But there were numerous questions that she would not answer. And she did. And above all, look at the fight that do the black women who are now. When now, the Democrats are saying that their debate was in the void. It's Trump who was fought by journalists. And she was there. In the civil war. Because even when they were asked for questions, they didn't answer. They didn't answer. They didn't answer. While they were asked for questions, they didn't allow them to have the time to expose their ideas. She had all the time and the opportunity to clarify what she wanted. What she wanted for the country. What she wanted for the country. She didn't do it. But look at the face of the black women who are saying that this debate is not serious. Look at their faces. It's worth a lot of gold. Tell several lies and got no fact-checking. So I think if you're going to lay down a marker that we're going to push back on these candidates, you've got to do it to none or you've got to do it to both. They asked her directly, directly, in the very first question, if she thought they had any responsibility for the economic conditions or that people were better off than they were for it. And she completely ignored it. Government policies. That's the problem. That's what the moderators, they never drill down. Young people, I feel so sorry for you. Really, I do. There's an economic dishonesty going on here. Let me just ask then, since we're on the topic, Rick, how you feel about tariffs? You know how I feel about tariffs? It's a bargaining chip. And many of the tariffs with China are still on. Once again, the moderators don't drill down on the two aspects of tariffs, but they do drill down on other areas that make no economic sense whatsoever. But you don't think the tariffs raise prices? Just as a mathematical... Listen, prices are going up no matter what, Andrew. Whether you do it on the tax side, whether you do it on the tariff side, our policies are silly. We can't be Santa Claus. All those programs aren't policies. They're promises that never get by Congress. And each one of them has a cost we can't afford because we've done this before. When you prepay and you make policies that don't make economic sense, you may think you're getting a benefit. Look at what we learned yesterday. Finally, wages reach 2019. But it doesn't reflect how much they've gone up since 2019. If you're out there and you're a young person, study up. You know, study up. All these superstars that made recommendations in such a timely fashion yesterday. You know, maybe they don't feel the pain of what's going on. But I feel bad that they can't buy houses and insurance. You think these prices of insurance are going to go down, Andrew? You think people in Florida that could barely hold on to their homes could afford 300% increases in their insurance? There is no question about that. It's a very true statement. Right, so why don't we talk about it? Why don't we talk about it? Well, then there's other issues around climate issues and other things that are affecting things in Florida. What issues did you learn last night? It's a longer conversation, right? You know, the vice president's smart and she can memorize that Trump takes the bait, but the ABC people were like a turkey shoot. They asked her on immigration, why did you wait until six months before the election to do anything? And she completely ignored it. And so fact checking and barbs aside, those are the two most important issues in the election. They asked her, she completely ignored them. And they spent all their time going after Trump and didn't follow up on any of that. I thought it was ridiculous. Tout cela a tourné à la faveur de Trump. Sur le plus important que tous les Américains veulent savoir sur l'économie, elle n'a pas convaincu. Et c'est Trump qui a progressé pendant le débat par rapport à le plus compétent pour s'occuper de l'économie américaine. Même les indices sur CNN eux-mêmes, ils ont reconnu que c'était Trump qui était le plus compétent. Si pour les Américains, le sujet majeur de cette élection est l'économie et que Trump est le meilleur pour l'économie, dites-moi comment Kamala gagne. Trump, il a débattu deux fois sous les conditions des démocrates et ils n'ont pas pu l'avoir. Donc du coup, Trump, il a dit, bah, j'aime si battu deux fois contre eux à leurs conditions, ils ne m'ont pas tapé. Donc je n'ai plus de troisième débat. Voilà comment, d'une propagande où tu croyais avoir gagné, tu passes à une propagande. Maintenant, on doit colmater les dégâts pour ne pas que tu passes pour une tricheuse. Parce que maintenant, pour les Américains, il est de plus en plus évident que Kamala Harris a triché. Parce qu'on ne va pas nous dire que Kamala Harris ne savait pas que cette journaliste était de la même sororité qu'elle. Si elle était une personne intègre, et je vous ai toujours insisté ici sur l'intégrité de Kamala Harris, c'est vraiment ça qui lui fait défaut. Si elle était une journaliste intègre, elle allait signaler qu'on ne peut pas accepter qu'elle anime le débat parce qu'ils sont de la même sororité et que cela porterait préjudice à sa réputation à elle. Au lieu de ça, elle a choisi de taire cette information, comme quand elle était procureure, quand on lui a dit qu'il se passait des choses bizarres dans son service, elle avait choisi de taire les informations. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'une fois de plus, c'est que je vous avais dit Kamala sur Kamala Harris, finit par être ce qui se passe. Le problème de Kamala Harris, ce n'est pas c'est qu'elle a appris ses études ou quoi que ce soit, son niveau d'études, non. C'est la personne qu'elle est. Le problème de Kamala Harris, c'est la personne qu'elle est. Moi, je vous avais dit que c'était une personne peu intègre. Déjà que les politiciens sont peu intègres, mais quand on te prend la main dans le sac, en train de collaborer ou de complicité, de tricherie ou de mensonge, c'est mort. Et donc, tous les fonds sondages qui ont participé, soit disant, dès que le débat est fini, que soit disant, elle avait regagné des points ou quoi que ce soit, maintenant, à la lumière de tout ce qui se dit, de tout ce qui se voit, sont en train de tomber par terre. Et maintenant, elle commence à dire, nous devons aux électeurs un troisième débat. Now, right now, Harris is speaking in Battleground, North Carolina, where she too weighed in on a third debate, and that possibility, just moments ago. Mais pourquoi Trump irait débattre ? Si tu voulais un débat transparent, pourquoi tu ne l'as pas fait dès le premier débat ? Pourquoi tu ne t'es pas assuré qu'on ne retrouve pas les informations qu'on est en train de retrouver maintenant ? Pourquoi tu n'as pas écarté ta sœur de sororité, de l'animation du débat ? Ou comme on dit en France, conflit d'intérêt. Pourquoi tu n'as pas écarté ce conflit d'intérêt ? Déjà, pourquoi tu as accepté que ça se passe sur ABC, sachant que l'une des propriétaires, ou en tout cas la patronne, ou celle qui dirige ABC, est ton amie ? Et surtout, ce qui leur a fait le plus mal, ce qui a ouvert la brèche à ce que tout le monde vienne regarder dans les pointillés ce qui se passait dans ce débat, c'est le no fact-checking qu'ils ont fait pour elle, et le faux fact-checking qu'ils ont fait pour lui. Et je suis désolé, mais même les démocrates aujourd'hui, même sur CNN, on reconnaît que comment est-ce qu'on peut dire qu'elle a gagné un débat si ils ont passé leur temps à pousser Trump dans ses retranchements, et elle, on ne l'a pas poussé dans ses retranchements, pas une seule fois. On l'a contredit sur les mensonges avérés que s'ils avaient fait leur boulot aussi bien qu'ils avaient fait pour Trump, ils auraient été en mesure de lui dire que non, ce n'est pas correct, vous avez déclaré ça dans le passé ou quoi que ce soit, on n'a rien dit sur elle. Et donc eux-mêmes reconnaissent que voilà, la victoire qu'ils sont en train de clamer en Europe, aux États-Unis, les démocrates l'ont déjà oublié. En fait, les démocrates aujourd'hui sont étant réalistes, ils ont donné un check de réalité. Et pratiquement toutes les conversations publiques ou privées, Harris aides, et Harris herself, sont tempérant des expectations et continuent à inscrire qu'elle est l'un de l'autre pour éviter d'être burnée par la confiance. Ah bon, donc maintenant, alors qu'elle est la favorite, maintenant eux-mêmes les démocrates se placent comme étant la challenger. Oh seigneur, c'est marrant, c'est marrant. En tout cas, ici, vous voyez la différence entre la France et l'Amérique. Ça tourne en eau de boudin. Trop de trucs. C'est en train de tourner même pire que Biden. Biden a sombé parce qu'il n'était pas en capacité de débattre. Elle, son débat est en train de sombrer parce qu'elle n'a pas débattu. Elle, elle est venue assister au spectacle où les deux journalistes sont venus faire un procès contre Trump et elle, elle était là pour rajouter. C'est comme ça, elle était partie civile. En plus, c'est vrai. C'est comme ça, elle était partie civile au débat. Parce qu'à chaque fois, on posait des questions à Trump et puis on lui demandait de donner son avis sur ce que Trump venait de dire. Elle était partie civile au débat. Oh seigneur, c'est une catastrophe. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out. Je vous dis à plus tard.